Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a un nouveau héros à analyser, mais je voulais en introduction souhaiter la bienvenue ou le retour de Subaris. En tout cas, il a réactivé sa chaîne. Je ne sais pas encore s'il va publier de nouvelles vidéos, mais je sais qu'il y a certains joueurs et joueuses qui voulaient voir ces vidéos de l'époque, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne si vous voulez voir ses vidéos. Il était très actif pendant plusieurs années sur le jeu et toujours un point de vue intéressant avec des analyses globales qui peuvent toujours être d'actualité. Donc voilà, moi je recommande d'aller sur sa chaîne si vous êtes intéressé. Et ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aussi aller découvrir ce qu'il faisait avant pour les plus friands de contenus Empires and Puzzle. Pour le nouveau héros, moi j'étais assez surpris parce que ce n'était pas dans le calendrier. On a eu l'apparition de l'invocation de Pacte. Et j'étais un peu déçu, mais pas parce que les héros sont mauvais, mais un peu déçu personnellement parce que j'ai déjà 5 des 6 héros présents. Le seul héros que je n'ai pas, c'est la nouvelle. Mais là, il y a quand même une sélection qui est assez bien. Armand Moncharmin a été un peu sous-estimé à sa sortie, mais c'est vraiment un héros qui est excellent. Que ce soit en défense ou en attaque, moi je recommande vivement. Je l'ai monté. Je vais en monter un deuxième que j'ai sur un décompte. J'en ai deux parce qu'il est juste tellement intéressant, même seul. Ça m'est arrivé de terminer en face plusieurs héros alors qu'il était tout seul. Très très bon. Von Rothbart, très très bien dans plein de situations. Très bien en attaque, très bien en défense. Donc je vous le conseille aussi. N'hésitez pas, si vous l'avez, à le monter. Scoria. Il commence à dater légèrement. Bon, on n'est pas sur des vieux héros. Mais on voit qu'il y a un écart de puissance. De 60 points environ. Avec la nouvelle. Scoria qui est un bon héros. Par contre, il met du silence que sur une personne. Je trouve ça un peu dommage. Qui est un peu le même problème que Swift. La violette que j'avais eue sur les deux comptes qui n'est pas mauvaise. Mais le fait Swift pas qui met du silence que sur un. J'espère que Swift pas va être buff. Là, je ne la trouve pas si forte que ça pour l'instant. J'avais vu différentes démonstrations. Donc là, j'ai décidé de monter Senus en priorité. Tamlin aussi. J'ai Tamlin à monter pour la Rue. Et j'ai Vincent. Trop de projets à monter là. Donc là, j'ai décidé de ne pas invoquer de toute façon. J'ai de quoi m'occuper en termes de priorité de up. Limon Mood, est-ce qu'il faut encore le présenter ? Je pense pas un très très bon héros. Très pénible en défense. Le nombre de fois où on perd un raid parce qu'il déclenche. Il vous enlève votre mana et vous tue. Nautika, toujours pertinente. Moins forte que Diaoshan costume en tank. Mais elle est tout à fait correcte. Et on a fait le tour. Donc là, on a Rêve Now. Nouveau héros pacte. Donc, il y a un très bon passif. 10% de chance de réduire les dégâts directs infligés par des CES à 1. Donc, comme ce cas Waterpipe. Un mer stock. Et l'autre passif, c'est des dégâts en plus via les compétences spéciales. Donc ça, c'est intéressant. Et clé plastique. Elle est rapide. Cap de plume. J'aime beaucoup le design. Le design est très très beau. Purifie de façon sûre un effet négatif pour tous les alliés. Donc ça, c'est hyper fort. Parce que du coup, ça va être la meilleure soigneuse. Notamment sur la partie égaliseur. Parce que si en face, vous avez des Pop It. Vous avez des Paper Flame. Si vous avez Rêve Now, vous allez pouvoir purifier de façon sûre. Et ne pas subir les dégâts supplémentaires. Donc c'est très très fort. En plus de ça, elle restaure 35% de la santé. Ce qui en rapide est pas mal du tout. Et elle ne fait pas que ça. Tous les alliés renvoient leurs effets négatifs. Charge négative. Et effet de flétrissement à un personnage aléatoire de l'équipe adverse pendant 4 tours. Autant renvoyer les effets négatifs, c'est pas nouveau. On a Avalar. On a Autorn. Enfin, on avait plusieurs héros qui faisaient ça. Renvoyer les charges négatives. Je crois que c'est inédit. Donc renvoyer les charges négatives, c'est exceptionnel. Parce que du coup, c'est un contre face aux héros qui font du coup de la baisse de génération de mana. Je pense notamment aux héros de la famille magique. Donc voilà. Donc ça va neutraliser la baisse de mana de Vechali, par exemple. Hyper fort. Et ça va neutraliser le flétrissement aussi. Donc les gobelins. Et ça va le renvoyer à un personnage adverse. Donc moi, je suis dégoûté parce qu'elle me fait terriblement envie. Mais j'ai déjà 5 sur 6 parmi les autres. J'ai pas besoin de doublons parmi les autres. Donc j'ai pas d'intérêt à invoquer. J'espère qu'elle sera remise à la une une prochaine fois. Avec d'autres héros. Et dans ce cas-là, ça sera intéressant. Chose qui m'a un peu interpellé aussi, c'est qu'il manque certains héros. Notamment les récents, comme par hasard. Il n'y a pas le héros bleu, la Scat. Je ne sais plus. Scarn, pardon. Il n'y est pas. Et il en manquait un autre, il me semble. Donc il n'y a pas tous les héros dans ceux qui ne sont pas la une. Il n'y a pas tous les héros construction. Donc ça, j'étais un peu étonné. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, Ravenna, si vous avez la chance de l'avoir, elle est utilisée partout. En défense, en attaque. Parce qu'en défense, les soigneurs, c'est passif. Mais là, elle n'est pas passif. Parce qu'elle peut renvoyer tous les effets négatifs. Donc du coup, l'adversaire, il va se poser la question à deux fois avant de vous envoyer les effets négatifs. Si vous avez déclenché, il va se les reprendre. Donc ça va être très dangereux pour lui. Augmentation de défense, c'est très bien en LB2. En plus, elle est ecclésiastique. Donc c'est parfait. Parce qu'on peut lui mettre la troupe légendaire ecclésiastique inébranlable. Et elle va pouvoir récupérer de la vie supplémentaire. Donc que demande le peuple ? Elle est exceptionnelle, Ravenna. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est un bon 9 sur 10. En vitesse rapide. C'est un soigneur tout terrain. Utilisable dans pleines circonstances. Le seul endroit où elle ne va pas briller, c'est l'or des titans. Et voilà. Mais sinon, excellente. Aussi, petite nouveauté. Donc la version 71 est sortie. Pour info, il y a une refonte du truc VIP là. Donc si vous invitez... Où c'est par contre ? Je ne sais plus où c'est. Non, ce n'est pas là. Si on veut inviter un ami. Par contre, il ne faut pas juste créer un compte. Si c'est comme avant, il faut que la personne atteigne un certain niveau. Mais ça ne reste pas un grand niveau. Et vous avez des avantages. Mais là, je ne sais pas. Je ne le retrouve plus. Mais ils ont boosté les récompenses VIP. Est-ce que ce n'est pas dans... Non, je ne sais pas. Donc, si je le retrouve, j'en reparlerai. Mais ils ont amélioré ça. On n'a toujours pas... Les nouvelles étapes de cartes, malheureusement. Ouais. Donc ça, j'espère que ça ne va pas être rapidement. Parce que sur la partie dragon, là, il ne se passe pas grand-chose. Je gère la base, c'est tout. Voilà, les amis. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une très, très bonne fin de semaine. Bon week-end à vous. Ciao, ciao.